Un corps pèse 350 newtons dans l'air et 320 newtons dans l'huile. Quel est son volume si la masse volumique de l'huile est de 918 kg par mètre au cube? Voici les données. Ce corps pèse dans l'air 350 newtons, quoi que nous appelons G1. Immergé dans l'huile, le même corps pèse 320 newtons, quoi que nous appelons G2. Nous savons aussi que la masse volumique ρ de l'huile est égale à 918 kg par mètre au cube. Ce que nous cherchons, c'est le volume de ce corps que nous exprimerons en mètre au cube. Et pour trouver ce volume, nous allons appliquer ces trois formules. La poussée d'Archimède est égale au poids du liquide déplacé. Et bien sûr que la poussée d'Archimède est égale à la différence des deux poids, donc G1 moins G2. Un poids se calcule par masse fois le facteur de poids, petit g, qui vaut 9,81 newtons par kilogramme. Et la masse volumique d'un corps est égale à sa masse divisée par son volume. Regardons d'abord le poids du liquide déplacé. Ce poids est égal à la masse du liquide déplacé fois, petit g. Nous savons aussi que la masse volumique du liquide déplacé est égale à la masse du liquide déplacé divisé par son volume, c'est-à-dire le volume de ce corps immergé. De cette égalité-là, nous déduisons que la masse du liquide déplacé est égale à la masse volumique du liquide déplacé fois le volume. Donc, dans la première égalité, nous pouvons remplacer la masse du liquide déplacé par ce produit. Ainsi, nous obtenons cette égalité-là. Puisque nous cherchons grand V, nous mettons ces deux facteurs de l'autre côté du signe d'égalité et nous obtenons que grand V est égale à cette fraction. Le poids du liquide déplacé est égal à la poussée d'Archimède. Et cette poussée d'Archimède est égale à G1 moins G2, comme ceci. Maintenant, il suffit de remplacer cette grandeur par les valeurs connues et alors nous obtenons pour grand V cette fraction-là. Le numérateur nous dit que la poussée d'Archimède est de 30 newtons. Et c'est ainsi que nous trouvons, comme volume de ce corps, 0,00333 mètre au cube. Donc, la réponse finale à la question posée est le volume de ce corps est de 0,00333 mètre au cube.